...de chez elle. Son contrat, faire la promotion de fruits secs pendant deux jours. La grande surprise a refusé notre présence. Nous l'accompagnons donc en caméra cachée. Nous sommes vendredi, jour d'affluence dans cette hyper. Et des animatrices comme Nadia, il y en a une quinzaine. Leur travail, faire goûter et vendre des boissons, des fruits, mais aussi faire des démonstrations. Elles sont en général payées au SMIC et ne touchent aucune prime de vente. Si je prends un carton, est-ce que ça augmente votre salaire ? Je ne m'aime pas. Je ne m'aime pas. Le sucre d'affaires. Et pour nous, on aurait quoi ? Ben voilà, ça m'est utile. Je ne vais pas trop mire. Madame, bonjour, donnez. Nadia et ses collègues n'ont officiellement qu'un seul employeur, leur société d'animation. Dans les faits, elles doivent rendre des comptes à la marque qu'elles représentent et à la grande surface. Ce ne sont pas leurs patrons, mais ils peuvent à tout moment les renvoyer. Ce que nous confirme ce simple commercial. Moi, j'en ai envoyé un, l'animateur, quel joueur ? Ah, vous avez envoyé chez vous. C'est-à-dire ? Non, vous voyez en mission. C'est pas son employeur, pourquoi ? C'est l'associé d'animation. Ah ouais, mais enfin, il n'est employé pas associé d'animation, mais c'est vous qui pouvez le rendre à la prestation. Donc sinon, on ne peut pas compter la prestation en rien. On peut le renvoyer carrément. Confrontés à cette double, voire triple pression, rares sont les animatrices à oser s'exprimer. Nadia a réussi à convaincre quelques-unes de ses collègues. Nous les retrouvons dans un restaurant du Vieux Grenoble. Autour de Nadia, Corinne, Delphine et Mélinda. Elles ont entre 28 et 42 ans. Le pouvoir des chefs de rayon dans les grandes surfaces, elles l'ont tout éprouvé. Je ne déjeune jamais. Si la tête, elle ne revient pas, ou si vous ne rentrez pas dans les critères, vous n'êtes pas bien maquillé, vous ne lui convenez pas. Donc, je rappelle l'agence. C'est qu'il y a l'agence que vous ne faites pas votre boulot. Donc, l'agence vous rappelle, vous dites, voilà, vous pouvez rentrer chez vous, l'animation est terminée. Résultat, pour ne pas déplaire, ces animatrices acceptent souvent d'en faire plus que prévu. Ils nous demandent s'il y a une palette à ranger. Ils ont un nombre de personnel, oui. Et qu'un magasin est calme, oui, ils peuvent nous remettre ranger. Et qu'est-ce que vous faites dans ces cas-là ? Les chers, les chers, les libres. Les chers, les chers, les libres de faire ce qu'ils veulent, mais normalement, ils n'est pas censés ranger le magasin. Et vous, on n'est pas habilités. On n'est pas habilités. Moi, ça m'est arrivé de le faire, mais par gentillesse. Interchangeable, voire jetable, Nadia et ses amis se voient de plus en plus comme quantité négligeable dans leur travail. Annecy, c'est ici que nous retrouvons René Domergue. Ce samedi matin, après une semaine sur les routes, il rejoint ses deux garçons. Arnaud, 10 ans, et Louis. 7 ans. La femme, vous le demandez-moi ? Oui, oui. Ah, ça y est, c'est le week-end, je le vois. Je le prends avec moi. Ça va bien ? René est divorcé et il n'a pas de domicile à lui. Vous enlevez vos chaussures. Il est hébergé par une amie dans ce petit appartement. C'est ici que vous vivez. Oui, dans cette pièce, uniquement, avec les enfants. Où vous vous organisez ? Eh bien, on met un autre matelas par terre, là, ici, le long, et puis on dort tous les trois. C'est petit ? Oui, c'est petit. Il y a un moment où vous vivez comme ça ? Tout à fait, depuis 99. C'est-à-dire ? C'est-à-dire ? C'est-à-dire ? Une cinquantaine d'employés de sociétés d'animation a décidé de se rassembler. Un premier pas pour sortir de l'isolement. Et surtout, tenter enfin d'inverser le rapport de force avec ces entreprises. Voilà pour cette enquête d'Emmanuel Gagné et de Guillaume Michel. Et nous sommes ici avec vous. Merci.